Musique En aval de Saint-Laurent-des-Eaux, du plutonium s'est déposé jusque dans l'estuaire de l'art de l'art de l'art de l'art. Jamais, aucune disposition n'a été prise pour, par exemple, interdire ou conseiller aux pêcheurs de ne pas pêcher dans la Loire. Alors qu'eux-mêmes, ils vont pêcher du poisson qui peut tout à fait être contaminé par du plutonium. En sachant qu'un microgramme de plutonium peut faire mourir un individu, c'est mortel, un microgramme de plutonium est mortel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous manifestez qu'il est impératif. Nous sommes dans une période qui commémore les deux anniversaires de Tchernobyl et de Fukushima. De Tchernobyl le 26 avril et de Fukushima le 11 mars. Et il est absolument important de rappeler qu'un accident peut survenir en France. Les responsables des différentes organisations officielles, que ce soit de l'IRSN ou de la SN, le reconnaissent désormais. Un accident est possible. Et il est important que les citoyens se mobilisent pour absolument faire en sorte que quelque chose se passe en France. Comme dans les autres pays, on tienne compte du fait qu'un accident est possible et qu'il faut absolument sortir du nucléaire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Rendez-vous, rime gauche ! Sous le pont moderne ! On se retrouve tous ! On se retrouve tous ! On le renouvela, vous savez ! Tout le monde se retrouve sous le pont ! Salut ! Quel changement ? C'est la campagne pour les élections présidentielles. Donc, nous voulions profiter de cette mobilisation pour interpeller les gens qui se présentent aux élections. Pourquoi est-ce qu'on veut les interpeller ? Parce qu'on veut leur demander de prendre la décision politiquement courageuse et indispensable de sortir, la décision immédiate, de sortir du nucléaire et de s'engager résolument dans la transition écologique et la transition énergétique. EDF a commencé à lancer sa grande opération de grand carénage. C'est-à-dire un espèce de rafistolage de son parc nucléaire. Vous savez qu'on a 58 réacteurs nucléaires en France qui ont pour une bonne part plus de 30 ans, même plus de 35 ans et ici dans la vallée de la Loire qui atteignent bientôt les 40 ans. Ils ont envisagé de dépenser 250 milliards d'euros pour rafistoler des centrales pour les faire durer un peu plus longtemps. Alors qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer de toute façon. Et puis l'uranium, on n'en aura pas pendant des milliers d'années. Donc il faut commencer à prendre d'autres décisions. Des centaines de milliards d'euros pour réparer une industrie moribonde et pour ne pas s'engager dans ce qui est raisonnable, réaliste, la transition. Et on sait pertinemment aujourd'hui, c'est un secret de Polychinelle, que Paluel 2, le réacteur où un générateur de vapeur s'est cassé la gueule au moment où il voulait le sortir, eh bien ce réacteur, les bétons sont sans aucun doute fissurés et le réacteur ne redémarrera pas. Dans les 15 jours qui viennent de s'écouler, des incidents à Belleville, alors il n'y a aucune transparence sur le sérieux des incidents, c'est très, on ne sait pas trop, c'est des dysfonctionnements, à peu près, c'est à peu près tout ce qu'on sait, dysfonctionnements. C'est sur la loi à Belleville ? Oui, oui, c'est sur la loi. Des robinets ouverts. Des robinets ouverts, voilà. Voilà, c'est pas du tout parlant, on ne sait jamais trop. C'est exactement comme ce qui s'est passé à Dampierre au mois de décembre, c'est le réacteur 2, si je ne me trompe pas. Il y a eu une fuite de vapeur avec des bruits importants, ça a duré plusieurs semaines. L'ASN n'a été prévenu que par la presse, oui, par l'intermédiaire de ce qu'on avait publié, etc. s'en dit long sur le fonctionnement du gendarme du nucléaire et de la surveillance des centrales par le gendarme. Cette fuite de vapeur, la direction de la centrale a communiqué en disant que ce n'était en aucun cas de la vapeur radioactive. Or, il s'avère que, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, dans le livre qu'on a ici, qui a été écrit par un cadre d'EDF qui sait de quoi il cause, c'est que toutes les centrales sont fuyardes. La première barrière, les crayons dans lesquels il est combustible, peuvent se fissurer, donc il y a de la radioactivité qui passe dans le circuit primaire. Le circuit primaire étant contaminé, le changeur de vapeur, un échangeur de vapeur, c'est un gros truc dans lequel il y a pas loin de 100 km de petits tubes en acier. Et ces petits tubes en acier, il s'avère qu'il y en a toujours quelques-uns qui se fissurent, et donc à ce moment-là, il y a de l'eau du circuit primaire qui passe dans le circuit secondaire. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a des risques de dégagement de vapeur parce que les pressions étant 3 fois supérieures dans le circuit primaire que dans le circuit secondaire, à ce moment-là, quand il y a une fuite, la pression augmente du côté du circuit secondaire et c'est là que les soupapes de sécurité se mettent à cracher. Voilà. Donc tout cela, quand la direction de la centrale a communiqué sur l'incident de Dampierre en disant que ce n'était pas radioactif, c'est un pur mensonge. La seule chose sur laquelle il devrait communiquer, c'est le volume de vapeur qui a été rejeté et le degré de radioactivité. Et là, on pourrait savoir s'il y a eu vraiment un impact sanitaire important ou pas. Donc on attend la réponse. J'ai déjà posé la question le 10 mars, quand on a présenté le livre. Je les ai traités de menteurs. J'attends toujours d'être contesté sur cet aspect-là. Ce n'est pas gentil de traiter un directeur de centrale de menteurs. Mais j'attends une réponse. Voilà. Donc, la situation... Bon, je ne parle pas de Sivaud, parce que Sivaud, c'est une vieille histoire d'enceintes qui sont rafistolées de partout et rien ne garantit qu'il n'y ait pas encore des fuites importantes. Voilà. Au passage, j'ai oublié de dire, un des arguments pour fermer Fessenheim, c'est aussi que l'enceinte de confinement, ça, c'est aussi le livre de la farce cachée du nucléaire qui le révèle, c'est que l'enceinte est trop petite. Et une enceinte trop petite, s'il y a une fuite au niveau du circuit secondaire, elle ne va pas être capable... Au moment où il y a de la vapeur d'eau, l'eau du circuit primaire est à 300 degrés, s'il y a une fuite, cette eau va immédiatement se vaporiser et ça va monter très très vite en pression à l'intérieur du réacteur. Et comme l'enceinte est trop petite, la pression va être plus forte que prévue, donc l'enceinte ne sera pas capable de confiner la radioactivité. Donc c'est aussi une raison de plus, en plus de l'aspect sismique inondable de la centrale et du radier qui est de trop faible épaisseur, on a tous les ingrédients pour fermer cette centrale. En toute logique, ça aurait dû être la SN qui aurait pris la décision, étant donné la gravité de la situation, il est impensable qu'un gendarme du nucléaire soit capable de laisser continuer le fonctionnement de cette centrale. Voilà. Donc là, je pense qu'on va pouvoir analyser d'autres la loi comme ça progressivement, si on arrive à mettre ça en place, je pense que ce sera un moyen de contrôler les rejets qui sont permanents pour toutes les centrales, il y a des autorisations permanentes, et donc c'est important de savoir ce qui se passe exactement. Quand on habite dans un département traversé par la Loire, eh bien, on boit et on l'utilise pour les usages domestiques, pour l'hygiène, tous les jours, l'eau de ce fleuve. Et en effet, il faut savoir que les pollutions agricoles ont conduit à la fermeture de nombreux captages d'eau dans les zones rurales, et que petit à petit, on a étendu les tuyaux et les gens de ces départements boivent de l'eau de la Loire, y compris parfois très loin du fleuve. Et donc, c'est un point dont il faut avoir confiance. Conscience, pardon. Confiance aussi. Or, ce fleuve qui, du fait, nous abreuve, est-ce que c'est aussi celui qui nous empoisonne ? On est en droit de se poser la question. Le bassin de la Loire, c'est donc, comme Marcel vous l'a rappelé, 5 centrales, 14 réacteurs en activité. Et il faut savoir que les directions de chacune de ces centrales négocient chaque année, avec les services de l'État, un droit à réémettre des autorisations de rejet dans l'air et dans le milieu aquatique d'une partie des déchets issus de l'exploitation de ces usines, en fait. Et donc, c'est des déchets qui peuvent être radiologiques et chimiques. On trouve un cocktail assez varié, parmi lesquels on peut citer très couramment du tritium, du césium, du carbone 14, de l'iode radioactique, des morpholines, des hydrazines, des nitrates, des métaux lourds. Et la liste est longue, en fait. Et donc ça, il faut comprendre que c'est une pollution systémique, régulière. On est loin de l'image qui a longtemps été véhiculée par cette filière d'usines propres qui ne font qu'utiliser un peu d'eau, la réchauffer et la rejeter non polluer en aval. Cette image-là est encore très forte dans la population. Elle est totalement fausse. Et bien sûr, à cette pollution délibérée et continuelle, peuvent venir s'ajouter des pollutions accidentelles. Et à ce titre-là, Saint-Laurent-des-Eaux, duquel on est parti ce matin, est vraiment emblématique puisque c'est une usine qui a connu deux accidents graves en 1969 et en 1980 avec un début de fusion du cœur. Et donc c'est classé, les amis du groupe m'avaient redonné un peu des indications là-dessus, niveau 4 sur l'échelle internationale, c'est le niveau le plus grave atteint en France jusqu'à ce jour. Et donc il a conduit en particulier au rejet de particules hautement radioactives, très probablement dans l'air à l'époque. Et la CRIRAD demande à ce sujet une analyse, enfin un retour sur ces événements, même s'ils sont lointains. Mais il y a aussi eu rejet et ça c'était aux yeux des nucléocrates totalement impossibles, tels qu'ils assurent la sûreté de ce secteur. Mais c'est pourtant bien arrivé, il y a eu rejet d'émetteurs de type plutonium directement dans le fleuve. Donc quelque chose qui est de l'ordre de l'impensable normalement. Pour une ville comme Blois, située à seulement 30 km en aval de la centrale et qui s'alimentait exclusivement, et c'est encore sans doute vrai aujourd'hui, à partir de l'eau de la Loire, aucune information, aucune interdiction n'a été édictée à ce moment-là concernant l'utilisation de cette eau à des fins domestiques dans les quelques années qui ont suivi. Et c'est vrai pour Blois, c'est vrai pour beaucoup plus loin que Blois. Et en fait, il a fallu un documentaire de Canal Plus en 2014 pour faire ressurgir ce scandale et déclencher la conduite d'une enquête et d'un protocole qui va apporter la preuve que cette pollution industrielle l'eau plutonium est avérée par l'une des substances les plus dangereuses au monde. Et pour la petite histoire, c'est dans mon département en Méné-Loire qu'on a pu faire cette expérimentation. Donc on est à 250 km en aval de Saint-Laurent-des-Eaux et les pédologues ont trouvé en fait un lieu de mémoire quelque part de la Loire, c'est-à-dire une banquette de eau de cru qui retrace en fait dans lequel un carottage d'un mètre de profondeur permet de retracer 50 ans entre autres de cru de la Loire. Tout le reste du fleuve est brassé sans arrêt, on connaît la sauvagerie et la beauté de ce fleuve mais il y a quelques endroits où on peut avoir une sédimentation régulière et préservée quelque part. Et c'est ce qui a permis ce carottage à démontrer de façon incontestable que dans les années 80 du plutonium s'est répandu dans tout le cours du fleuve. S'il y en a à Montjean dans un lieu préservé, ça veut dire qu'il y en a partout ailleurs. Donc il faut être conscient qu'en matière de production d'eau potable il n'y a aucun procédé classique de filtration qui permette d'arrêter des radionucléides. Voilà, c'est des choses dont il faut être conscient. La dose létale de plutonium est de l'ordre de 1 microgramme quand on l'inhale. Donc pour un métal qui est la densité de l'ordre du plomb, on imagine la petitesse de la particule est 1 milligramme par ingestion à travers le transit quand on la boit par exemple. Et une particule de plutonium va mettre 24 000 ans à perdre la moitié de sa toxicité. Ça permet de situer un peu les choses. Une fois fixées dans les tissus osseux ou dans un organe, ces particules vont en fait émettre des radiations énergétiques qui vont abîmer les cellules autour d'elles, qui vont casser les codes génétiques et favoriser le déclenchement, l'apparition de tumeurs. Je crois que c'est le mécanisme le plus connu. Alors, l'argument que les industriels de la filière vont opposer à ce type d'objection, quelque part, c'est que le principe de dilution de ces pollutions structurelles ou accidentelles et la faible probabilité que vous tombiez sur une particule suffit à justifier le protocole. Et c'est en cela qu'on peut parler de grande loterie du nucléaire et comme dans toute grande loterie, il y a une chance ou ici un risque de tirer le gros lot. On est dans une forme de loterie inversée ici puisque le gros lot, on pourrait presque dire qu'il est mortel quelque part, même s'il n'y a pas beaucoup de chances de le rencontrer, ce dont on n'est pas sûr. Au loto, on connaît statistiquement les chances qu'on a de gagner. En termes de nucléaire, personne ne sait quels sont les risques de faire une mauvaise rencontre quand on boit de l'eau de la Loire. Il n'y a pas d'études là-dessus et surtout, personne ne pourra jamais prouver l'origine d'une tumeur qui serait due à ça. Donc, au cynisme du principe de dilution vient s'ajouter le cynisme de la charge de la preuve qui incombe à nous, victimes potentielles en fait, et sans qu'on ait vraiment les moyens d'apporter cette preuve. Donc, mensonge, dissimulation, cynisme, c'est un peu les trois valeurs qu'on retrouve régulièrement tout au long de la filière du nucléaire, que ce soit dans les sphères politiques, techniques ou financières. l'affaire l'affaire UES H-U-E-Z c'est un docteur qui est à la retraite maintenant depuis quelques années qui était médecin du travail à Chinon. Son patron c'est EDF. Donc, vous voyez qu'on n'est quand même pas très loin de la question. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'une manière simplifiée. L'affaire est évidemment beaucoup plus compliquée mais je ne vais pas vous tenir toute la soirée. En 2011, un sous-traitant de la centrale EDF obtient un gain de cause au prud'homme contre son employeur qui est un sous-traitant qui s'appelle ORIS O-R-Y-S à connaître. Cette entreprise est condamnée pour harcèlement enfin mauvaise action envers son salarié mais la condamnation des prud'hommes se chiffre quand même à 95 000 euros. Donc, ce n'est pas une petite affaire pour autant. Mais, la société ORIS est assez fâchée de cette affaire parce que dans son dossier il y avait une partie médicale qui avait été rédigée par le docteur O-L-O-E-S et son dossier médical si vous voulez a porté énormément préjudice dans l'affaire des prud'hommes. Donc, ni une ni deux, l'entreprise de sous-traitants O-R-Y-S va voir le conseil de l'ordre des médecins et fait condamner le docteur O-E-S parce qu'il avait fait un certificat médical qui n'était pas conforme en droit. C'est-à-dire qu'en fait on fait une relation entre la santé au travail et l'entreprise. Et un médecin du travail il n'a pas le droit de faire ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'affaire. C'est une affaire ubuesque. Le conseil de l'ordre condamne le docteur O-E-S dans cette affaire. Et le condamne à 1 000 euros. D'accord ? O-R-Y-S c'est 80 millions de chiffre d'affaires par an. Ça donne un peu la proportion. Alors le docteur O-E-S évidemment il dit moi j'ai fait mon boulot de médecin il y a un gars qui est pour bien il travaille dans le nucléaire j'ai pas envie qu'il fasse péter tout le monde donc je refuse le truc. Donc le procès est en cassation. Mais si on vous en parle là ce soir c'est pas uniquement pour cette petite affaire c'est que la société O-R-YS exige du docteur O-E-S qui paye les 1 000 euros en question. C'est-à-dire le harcèlement se fait du coup sur le médecin du travail. Je sais pas si vous me suivez bien dans cette affaire. Les 1 000 euros le docteur O-E-S refuse de les payer par principe puisqu'il est en cassation. Mais on lui a saisi ses papiers de voiture et là on vient de lui fermer ses comptes bancaires. C'est-à-dire que en rien de temps en quelques histoires de quelques semaines la justice française est capable de mettre en oeuvre pour 1 000 euros une opération impréciente. Donc il y a un comité de soutien qui s'est fait à tour sur cette affaire-là parce que derrière on s'aperçoit qu'il y a une centaine de médecins du travail qui sont concernés en France par cette affaire. A savoir que c'est l'application de la loi Macron El Khomri qui se met en oeuvre chez les entreprises avec la collusion du conseil de l'ordre. C'est pour ça qu'on vous en parle parce que c'est assez grave je ne sais pas si vous mesurez c'est-à-dire qu'à terme aucun médecin du travail ne pourra faire une relation entre la souffrance au travail et l'activité de l'entreprise. Il s'agit de ne pas qu'on mette de bâton dans les roues aux entreprises c'est ça la loi Macron on le savait déjà un peu mais là c'est en oeuvre. Donc il y a une centaine de médecins qui sont concernés le docteur ne veut pas lâcher pour cette raison-là il y en a d'autres ils commencent à lâcher un peu parce que ce n'est pas si simple que ça et donc on va vous demander à tous bien sûr notre affaire. Alors pourquoi ça nous intéresse directement dans le nucléaire parce qu'évidemment c'est Chillon c'est le nucléaire c'est la centrale EDF ne soutient pas son médecin du travail salarié ce qui nous pose vraiment problème ça veut dire qu'elle rentre aussi dans le jeu de cette affaire-là et puis notre problème il nous concerne tous parce que si demain les salariés du nucléaire ne sont pas protégés dans leur propre santé c'est-à-dire qu'est-ce que sera la nôtre ? C'est-à-dire qu'en fait on va avoir une espèce de laisser-aller pour les travailleurs surtout les travailleurs sous-traitants un petit peu moins les travailleurs contractuels on pourra dire mais les médecins les travailleurs sous-traitants sont dans des conditions de travail absolument épouvantables il faut le savoir c'est pas de la blague relire un petit roman qui s'appelle La Centrale d'une journaliste qui s'appelle Pinole très très intéressant et bien on arrive dans cette situation en ce moment à avoir une dégradation complètement vraiment désolante de la médecine du travail de son activité et donc quelque part de notre sûreté à nous tous au sud de la Loire on vit à l'ouest de la jeune Loire c'est très différent mais il faut savoir que des combats épiques et anciens par là aussi il y a eu certes de la phare qui a été un site parce qu'il faut dire que le bipède moderne est un surexploiteur c'est un c'est le prédateur suprême qui tout prédate et donc il veut tout contrôler et tout profiter de tout partout et donc déjà avant que j'arrive dans la région ça veut dire à peu près 25-30 ans il y avait un projet de barrage en amont oui en amont puis en velay puis un groupe qui a occupé le site pendant deux ans donc ça a été une ZAD avant même que le terme existait en France et ça a fonctionné il n'y a pas eu de barrage hydroélectrique à cette année et sinon c'est pour vous dire qu'on reste en lien puis que peut-être qu'au jour on vous invitera plus haut sur la loi et pour ça faire savoir aussi que partout dans le monde le même bipède cherche à tout sur exploiter le t-shirt que j'ai ça se passe en Australie ils ont 40% des réserves mondiales d'uranium et les aborigènes se battent ça se passe toujours chez eux évidemment qu'on vient c'est qu'on veut venir chercher ça et dernier mot c'est qu'il faut jamais oublier que la filière du nucléaire à part l'extraction même là elle prend pas mal d'eau mais dans toute sa chaîne du berceau au cercueil c'est un gros consommateur et pollueur d'eau pas seulement au niveau des centrales mais à tous les niveaux et donc l'eau ça ne va pas avec le nucléaire c'est tout simple 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 Sous-titrage ST' 501